Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue mesdames et messieurs dans votre rendez-vous quotidien, la noblesse de caractère. Nous sommes depuis hier ensemble en train de parler de notre rapport ou du rapport ou des rapports de l'homme avec son environnement. Et nous avons hier mis l'accent sur le fait que, eh bien il fallait que l'homme soit conscient du fait qu'il n'est pas le premier sur terre, que la terre lui est antérieure. Et aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur un sujet qui n'est pas moins important, mais qui découle, si vous voulez, qui découle de ce que nous avons dit hier, à savoir que l'homme sur terre, au-delà du fait qu'il est un des maillons de la chaîne ou du chénon, donc il peut à un moment donné être un chénon manquant, eh bien il est un locataire, comme le restant des espèces, eh bien il est un locataire de cette terre, qui lui sert comme demeure, qui lui sert comme lieu d'habitation. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, « J'envoie sur terre un vicaire, quelqu'un qui va y être mon représentant, et qui dit vicaire dit quelqu'un qui a été envoyé, qui a été mandaté, donc il doit faire le maximum, il doit éviter, eh bien de se comporter comme le propriétaire. À partir de l'instant où nous savons que la terre nous est antérieure, eh bien nous avons un devoir ferme vis-à-vis de celle-ci, ne pas nous comporter en chef, et cela bien entendu contraste avec une idéologie qui s'est développée en Europe, notamment à partir de Descartes, qui, je cite, disait que l'homme devait se rendre maître et possesseur de la nature. Eh bien la vision islamique de la chose, c'est de dire que non, l'homme n'est ni maître ni possesseur de la nature, il y est tout simplement comme un locataire, avec tout ce que cela veut dire, c'est-à-dire qu'il doit respecter les lieux tels qu'il les a trouvés, et veiller à ce qu'au moment où il part, eh bien il les laisse exactement comme il les a trouvés. C'est malheureusement loin d'être le cas. Nous polluons, nous détruisons notre demeure, tout en ignorant que nous n'avons nulle part où aller, à part bien entendu d'âme nature, si celle-ci bien entendu, eh bien ne se déchaîne pas sur nous. Le deuxième point, c'est de savoir qu'à partir de l'instant où nous sommes locataires, eh bien je vais utiliser une métaphore très simple, une image très simple que tout le monde connaît. Quand tu es locataire d'un logement, tu n'as pas le droit de toucher au mur porteur de ce logement. Donc l'homme n'a pas le droit de toucher aux fondations de la vie sur terre. Il doit veiller à ce que l'équilibre dans lequel il est né, eh bien au moment où il sort de ce monde, eh bien il n'est ni de loin, ni de près, ni de près, ni de loin, pardon, participé à le casser. C'est la raison pour laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, apprenait aux compagnons, eh bien, qu'il ne fallait jamais s'en prendre à un arbre gratuitement, ni à une bête gratuitement, car cela bien entendu fait partie de cet équilibre, ô combien fragile et surtout ô combien important pour la survie de l'écosystème terrestre. Troisième et dernier point, eh bien, on nous apprend qu'à partir de l'instant où nous devons être dans cet état d'esprit, que, eh bien, tout ce que nous touchons, nous devons veiller à le remettre à sa place. En d'autres termes, lorsque je consomme, en coupant un arbre, quelque chose, eh bien, qu'est-ce que je fais ? Je dois remettre l'arbre à sa place. C'est la raison pour laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un très beau hadith authentique que « Si la fin du monde a lieu sur un de vous » et que dans sa main, il existe une plante qu'il pourrait planter, quand bien même il ne va pas survivre pour voir les fruits de cette plante, eh bien, « qu'il plante » parce que nous sommes d'une civilisation, qu'il nous a appris la sagesse qui suit. « Une fois, un vieux a été vu en train de planter des arbres, et un enfant, et on aura l'occasion de développer cette sagesse, on y reviendra, on la redira pour la développer davantage. » Un jeune l'a vu, alors que le vieux avait un certain nombre d'années, le jeune l'a vu et lui a dit « Mais pourquoi plantes-tu quelque chose dont tu es certain que tu n'auras pas le temps de goûter, de manger les fruits ? » Eh bien, il lui a dit « Nous sommes une communauté qui a compris que des gens avant nous, ils ont planté, nous avons mangé, comme ils ont planté, nous avons mangé, eh bien, nous plantons pour que d'autres que nous qui viendront après nous, eh bien, mangent. » Voilà l'état d'esprit dans lequel le musulman se doit d'être, c'est-à-dire être dans une conscience qui le met dans une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble de son impact sur l'environnement. Nous nous arrêtons là-dessus aujourd'hui, en priant Allah subhanahu wa ta'ala de vous retrouver dans les meilleures conditions qui soient dès demain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.